Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui sur Path of Exile 2 qui vient enfin de sortir en Early Access après des années d'attente. Il vient de sortir ce 6 décembre à 20h et il est à présent disponible pour peu que vous achetiez un pack pour accéder à cet Early Access. Alors un pack ça veut dire quoi concrètement ? Le jeu quand il sortira officiellement d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on n'a pas encore la date de la release officielle. Et bien à ce moment là il sera free to play comme le 1 d'accord ? Ce sera le même modèle économique mais actuellement le jeu est en Early Access et les devs ayant besoin de rentrer, de commencer à rentrer on va dire un petit peu d'argent. Et bien là l'Early Access est disponible si vous achetez un pack. Alors il y a plusieurs packs à plusieurs prix, le pack le moins cher étant à 27 euros et quelques, 30 dollars. Et donc ok, actuellement effectivement si vous voulez y jouer dès aujourd'hui, le jeu n'est pas free to play, c'est vrai. Maintenant est-ce que ce pack de 27 euros vaut vraiment le coup ou pas ? Et bien honnêtement je pense clairement que oui surtout pour un jeu comme POE très honnêtement. D'autant plus que c'est pas 27 euros pour accéder au jeu et seulement au jeu. Non c'est pas comme ça que ça marche, c'est si vous dépensez 27 euros dans la boutique, en gros c'est comme ça qu'il faut le voir, vous avez accès au jeu. Puisqu'en fait ces 27 euros que vous allez dépenser vont vous donner accès à Early Access mais vont vous donner aussi 300 points à dépenser dans la boutique. Ce qui est parfait puisque ça va vous permettre d'acheter vos onglets de coffre qui sont d'ailleurs très importants et très confortables et que vous garderez pendant toute la durée de vie du jeu. Il y a même des gens qui ont acheté des onglets dans POE 1 il y a plusieurs années et ils sont encore accessibles pour POE 2. Donc si vous adhérez au jeu, de toute manière ces onglets vous finirez par les acheter puisque ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'emplacements, de bien ranger toutes vos différentes currencies, vos monnaies etc. Donc au final il faut le voir comme ça, vous achetez vos onglets et vous avez accès à Early Access. Et sinon évidemment vous avez tout un tas d'autres packs à 50 et quelques euros, à 100, 500 euros même. Bref c'est des packs énervés où vous aurez plusieurs accès à distribuer à vos amis, vous aurez des transmo, vous aurez beaucoup plus de monnaie pour la boutique. Voilà si vous voulez le détail je vous invite à aller regarder tout ça sur Steam ou sur le site officiel. Mais c'était quand même important d'en parler. Et donc moi ça fait deux jours que je suis en train de jouer au jeu et je vais vous faire part de mes premières impressions dans cette vidéo. Alors évidemment il ne s'agit là que de premières impressions, je suis un débutant dans l'univers Path of Exile donc je ne vais évidemment pas entrer dans le détail des mécaniques. Mais ce que je veux vous dire c'est que voilà, moi mon rapport avec PoE si vous voulez, PoE 1 je sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais déjà fait des vidéos sur le jeu il y a plus d'une dizaine d'années sur la chaîne. Ça ne nous rajeunit clairement pas et en fait c'est un jeu qui m'avait intéressé il y a déjà très longtemps, j'ai toujours aimé les hack and slash en tout cas au moins depuis Diablo 1 et surtout depuis Diablo 2 donc dans les années 90-2000. Et voilà j'ai toujours aimé les hack and slash. PoE quand il est sorti il m'avait directement intéressé mais il m'était tombé des mains assez rapidement parce que malheureusement il était en full anglais. Et pour un jeu qui était quand même complexe, nébuleux dans les mécaniques et tout, vraiment je me sentais pas du tout du tout du tout d'aller tryhard le jeu en anglais. Alors que la vérité c'est que j'aurais dû en fait. Et ça c'est avec du recul que je m'en rends compte. Et donc j'avais la flemme et je m'étais dit on va attendre qu'une version FR sorte. La version FR a fini par sortir et là c'était le moment. Sauf qu'à ce moment là ben j'étais déjà à fond sur d'autres jeux et en fait je n'ai cessé de repousser. J'ai des potes à moi qui à chaque fois me disaient bon c'est quand que tu t'y mets, c'est quand que tu t'y mets, c'est quand que tu t'y mets. Et je ne m'y suis jamais réellement mis jusqu'au moment où j'avais envie de m'y mettre. Et le 2 avait été annoncé et je me suis dit bon allez on va attendre le 2 pour s'y mettre. Et voilà on arrive enfin, fin 2024. Le 2 est enfin sorti, qui plus est en FR même si on est en early access. Donc c'est très solide et très propre pour une early access globalement. Mais il y a quand même quelques petites erreurs de trad, quelques petits mots qui ne sont pas encore traduits. Voilà des petites choses, des petites coquilles comme ça qui vont finir par être corrigées. Mais enfin, enfin je peux donner une chance à ce jeu en 2024 avec le 2. Et je l'attendais beaucoup ce moment parce que franchement j'aime beaucoup les hack and slash. Et voilà ce jeu, ça fait longtemps que j'avais envie d'y jouer. Donc ça fait plaisir. Donc globalement, qu'est-ce que je pense de ce jeu au niveau de mes premières impressions ? Beaucoup de choses à dire. Alors là vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Tout d'abord on va parler quand même rapidement du visuel. Puisque comme d'hab c'est la première chose qu'on voit quand on lance le jeu. Ça fait plaisir parce que POE 1 si vous voulez ils l'ont commencé un peu en mode clodo. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont fait leur jeu avec le cœur, la passion, tout ce que vous voulez. Des bonnes mécaniques, le jeu a fait qu'évoluer au fur et à mesure et tout. Même graphiquement le 1 avait quand même évolué. Mais il restait globalement relativement vieux dans son visuel. Là déjà le 2, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie amélioration au niveau du visuel avec un nouveau moteur. Et là vous le constatez à l'écran. Alors je dirais quand même que ce n'est pas au niveau de Diablo 4 sur le visuel. J'ai bien dit sur le visuel. Mais on est quand même sur quelque chose qui est évidemment largement mieux que POE 1. C'est le plus important. Et peut-être quelque part à mi-chemin entre Diablo 2 Resurrected et Diablo 4. Si on veut vraiment parler de la technique. Mais là où pour moi ce POE 2 s'en sort extrêmement bien, c'est sur sa direction artistique. La technique a fait carrément le taf, mais c'est vraiment sa DA qui est folle. Puisqu'en fait, en termes de DA, c'est tout ce que j'aime. C'est une DA qui fera immédiatement écho à Diablo 2. Et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, ce POE 2 respire Diablo 2 par tous les ports. C'est vraiment une folie à quel point. Je pense vraiment que les équipes de GGG, les développeurs de POE, je pense qu'ils sont extrêmement, vraiment, profondément fans de Diablo 2. Puisque déjà dans POE 1, il y avait énormément de refs à Diablo 2. Mais bon, ils n'avaient pas forcément les moyens de tout mettre en œuvre. Et là, on voit qu'ils sont allés encore plus loin de ce côté-là. Mais vraiment, c'est... Là pour l'instant, rien que les premiers actes me font vraiment penser à Diablo 2. Là, on a carrément le cimetière, forêt, etc. dans l'acte 1. Au niveau de l'acte 2, c'est carrément le désert de Lutte-Golaine. Acte 3, c'est forêt, marécage. Enfin, c'est vraiment du Diablo 2. Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans les musiques, on a des musiques qui sont incroyables, avec des thèmes à la musique, à la guitare sèche, etc. qui nous feront immédiatement penser à du Matt Wellman. Donc, ils nous ramènent immédiatement, en termes d'ambiance, à du Diablo 2, encore une fois. Et il y a énormément, comme ça, de petits points qui vont nous faire penser à Diablo 2 au niveau des quêtes. Aller débloquer les outils du forgeron pour débloquer la forge. Certaines quêtes pendant la campagne qui vont vous donner des points de spécialisation. Enfin, plein, 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 plein de petits détails qui font vraiment Diablo 2. Mais vraiment, au niveau de la DA, on a cette ambiance un peu lugubre, sombre, gothique. Enfin, comment je trouve que ça défonce sur l'aspect visuel. Parce qu'on retrouve ce jeu sombre et gothique qu'on aime quand on aime Diablo 2, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, au niveau du visuel, technique, ok, sans être la meilleure. Mais artistique, top. Et puis même, pour aller plus loin que ça, je trouve que le bestiaire est assez incroyable. Actuellement, au moment où je vous parle, je suis milieu acte 2, je dirais. Et je suis assez soufflé par le bestiaire. Genre, vraiment, je trouve qu'il est très varié. Enfin, voilà, quoi. Vraiment, pour le coup, je trouve ça très plaisant. Et puis même, j'avais du mal avec les tooltips de PE1. Et là, même s'ils ne sont pas largement différents, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça a eu le temps de mûrir un peu dans mon esprit. Mais là, je trouve qu'ils sont plus clairs, plus digestes, plus... Je ne sais pas, j'apprécie en tout cas. J'apprécie beaucoup plus ce que j'ai à l'écran. Mais voilà, globalement, je trouve qu'il y a un vrai, vrai, vrai bon en avant qui a été fait. Alors après, le jeu conserve quand même des archaïsmes qui sont volontaires. Qui sont volontaires de la part des devs. Je trouve qu'au niveau de l'interface, ils auraient pu faire un petit coup de lifting en plus. Je pense qu'en termes de quality of life, il y avait des choses à faire. Surtout que quand on a beaucoup joué à Diablo 4, Diablo 4, on peut dire ce qu'on veut. Il a beaucoup de défauts, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là où il y a des choses où Diablo 4 est plutôt bien, c'est notamment au niveau du quality of life. Quand je parle de quality of life, il y a mieux à faire. Même sur Diablo 4, sur tous les hack and slash. Mais je veux vous donner des exemples. Par exemple, là, sur PoE, si vous voulez, au niveau de l'inventaire. Donc là, comme vous le voyez, on a l'inventaire à la Diablo 2. Mais aucune possibilité de ranger. C'est-à-dire qu'on n'a pas un petit bouton qui va faire pouf et ça va tout ranger de manière un petit peu... Ça, j'avoue que c'est des choses qui vont me manquer sur PoE 2. Pareil pour la banque. Vous avez plein d'onglets de banque qui sont grands, surtout quand vous avez les quadrilles, les big, big, big onglets. J'aurais bien aimé avoir une touche. Je clique et ça range tout. Ça aurait été... C'est pas grand-chose, en fait. Ils auraient pu le faire. Alors, on est en early access. Peut-être qu'ils vont l'ajouter. On ne sait pas. Par exemple, quand il y a un objet qui est excellent, j'aurais aimé pouvoir faire une petite presse espace et pouvoir verrouiller l'objet. Voilà. Ça, j'aime bien. Alors, dans Diablo 4, on appuie une fois, on verrouille, on rappuie, on met en camelot et tout. Là, j'aurais juste aimé pouvoir le verrouiller. C'est-à-dire que... Pas forcément espace, ils font ce qu'ils veulent, mais tu appuies une fois sur espace et pouf, ça met une petite coche quelque part pour dire cet objet est verrouillé. Vous ne pourrez pas le jeter ou le vendre sans faire exprès. Mais des petits détails comme ça, en fait, en jouant au jeu, il y a eu plein, plein de petits détails où je me suis dit, ah, ça, j'aurais aimé que ce soit... Voilà, c'est comme les... Voilà, pareil. Est-ce que j'en ai là ? Non, je n'en ai pas. En fait, si vous voulez... Alors, peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas trouvé. Ça, ce n'est pas impossible. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous voulez, en fait, dans ce jeu, il y a un système de gemmes. Donc, bon, dans PoE1, les gemmes, il fallait les mettre dans l'équipement pour débloquer des techniques et pour apporter des soutiens à ces techniques et tout. Dans PoE2, ça ne marche pas pareil. Il faut looter comme ça, là, des gemmes brutes. Voilà. Gemmes de soutien brut, on va dire. Et quand on clique... Tiens, regardez, même le camp, moi, ça fait tellement Diablo 2. Avec une petite musique qui me fait penser à The Witcher 3. Bref, vous l'aurez compris, je suis sous le charme de l'ambiance. Ça, ce n'est pas le problème. Là, regardez-moi ça. Là, si j'appuie sur I, voilà, ici. Je clique là. Et j'ai enfin cette interface. Toutes mes techniques ici. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai frappe à la masse. Je peux lui apporter, comme ça, des gemmes de soutien pour venir modifier un peu la compétence, etc. Bon. Ça, on est d'accord quand même que c'est un truc qui est super important. C'est la base de notre gameplay. Parfois, ce menu, je n'arrive pas à l'afficher sans cliquer sur une gemme brute dans mon inventaire. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisque moi, je n'ai pas trouvé. Voilà. Je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il faut fouiller un peu plus, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le genre de truc un petit peu con, quoi. Je veux dire, bon, j'aimerais bien que ce soit quelque part, je ne sais pas où, n'importe où, où ils veulent. Une touche, un raccourci, quelque chose. Parce que toujours avoir une gemme brute, cliquer pour regarder, des fois, on a juste envie de regarder, quoi. Voilà, c'est ce genre de petits détails. Je pense qu'il y a des trucs à faire pour rendre tout ça un petit peu mieux. Mais vous l'aurez compris, si les défauts du jeu, c'est seulement ce que je suis en train de vous dire là, ça va. Ça va, ça va. Le jeu s'en sort plutôt pas mal. Non, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Mais il y a quand même aussi des défauts et on peut évidemment en parler. Et on est d'ailleurs là pour ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'apprécie énormément l'ambiance visuelle. Je trouve que c'est extrêmement réussi. Et ça, ça me fait plaisir de fou. Maintenant que je suis dans l'acte 2, ça y est, je suis fini. Je ne sais même plus comment on fait l'acte 1, où sont les PNJ. On va faire juste un petit peu de rangement. Ça, je vais le laisser, je le regarderai plus tard. Pouf, on va le mettre ici. Voilà, par exemple, ça c'est l'onglet des currencies. Que vous pourrez acheter justement avec les 300 points quand vous aurez pris le jeu. Ça, c'est extrêmement important puisque comme vous le constatez, regardez-moi ça. Vous avez un onglet où toutes vos monnaies sont parfaitement rangées. Et en fait, ça, c'est le nerf de la guerre dans POE. Puisque ces pierres-là, c'est des pierres qui vont vous servir de monnaie au niveau du trade, mais qui vont vous servir au niveau du craft. Quand vous allez choper une base blanche, vous allez pouvoir la rendre magique, lui ajouter des affixes, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans cette interface. Vous pouvez tout simplement les mettre dans les autres onglets. Ça, ce n'est pas impossible. Mais le fait d'avoir un truc comme ça, ça vous permet de stacker, je crois, jusqu'à 5000 et tout. Donc voilà, c'est des petits onglets comme ça qui sont intéressants. Donc, avec les 300 points, vous pourrez acheter des onglets en plus pour la réserve. Vous pourrez acheter le fait de les passer en premium, c'est-à-dire pouvoir les customiser dans tous les sens. Acheter un big onglet. Voilà, c'est des petits trucs un petit peu, on va dire comme ça, qui vont tout simplement vous permettre d'être plus confortable, en fait, dans votre expérience. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est relativement, à mon sens, intéressant. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler un petit peu du gameplay. Qu'est-ce que je pense du gameplay ? Alors, vraiment, au niveau de la philosophie, si vous voulez. Je vous avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Étant donné que je ne suis pas un gros joueur de PoE 1, j'ai peut-être, allez, 100, 200 heures à mon actif à tout casser. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. PoE 2, c'est la suite du 1. Donc, je me suis dit, le jeu auquel PoE 2 va le plus ressembler, c'est évidemment PoE 1. Et là, en jouant, c'est évidemment PoE 1 dans l'héritage. D'ailleurs, c'est un jeu qui va reprendre beaucoup de mécaniques de PoE 1, beaucoup de fonctionnalités de PoE 1, qui va d'ailleurs améliorer, modifier, etc. Donc, ça, c'est une excellente chose. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a aussi un énorme côté Diablo 2, mais plus dans son ambiance. Et puis, dans les mécaniques aussi, de toute manière, puisque déjà, PoE 1 était vachement inspiré de PoE 2. Donc, oui, dans les mécaniques, il y a beaucoup, beaucoup aussi de PoE 2. C'est un jeu que j'ai absolument adoré, auquel j'ai pu rejouer avec la version Resurrected. Donc, autant vous dire que, voilà, moi, qu'on se rapproche de Diablo 2, c'est un énorme oui. Mais, en plus de ce mix Diablo 2, PoE 1, il y a un nouvel invité que, moi, j'ai remarqué. C'est les Souls. De manière générale, je trouve que PoE, c'est Dark Souls-ez. Attendez, laissez-moi vous expliquer de quoi je vous parle, avant de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Alors, tout d'abord, évidemment, il s'agit de mon approche et de ma sensibilité et de mon avis. Mais qu'est-ce que je veux dire par Dark Souls-ez ? J'ai l'impression que les devs de PoE ont eu un véritable coup de cœur pour les Souls ces dernières années. Et ça a influencé, d'ailleurs, leur développement. Puisque, comme vous le savez, PoE 1, c'est des grands fans de Diablo 2. Mais, ils avaient été chercher plein d'idées sur des jeux comme Dungeon Siege, comme, je sais pas moi, Titan Quest, Final Fantasy VII, Final Fantasy X. Pour créer leur système de sphériés, ce giga template qu'on connaît tous, etc. Donc, déjà, ils avaient été chercher plein, plein, plein de références, tout simplement. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Et ils ont bien raison, puisque, regardez Blizzard. Blizzard, à l'époque, ils n'ont jamais été aussi bons que lorsqu'ils s'inspiraient des autres jeux et qu'ils prenaient les mécaniques, qu'ils les adaptaient à leurs jeux, qu'ils les amélioraient. Ils n'ont jamais été aussi bons qu'à ce moment-là. Donc, GGG, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils s'inspirent et ils créent leur propre jeu, leur propre univers. Ils font fonctionner un petit peu tout ça. Ils font en sorte que la mayonnaise prenne et que ça crée un vrai ensemble saisissant et intéressant et profond et tout ce que vous voulez. Eh bien, là, j'ai vraiment l'impression que l'une de leurs inspirations, c'est les Souls. Alors, Elden Ring, Dark Souls, peu importe. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous jouez au jeu, vous allez comprendre, dès le level 1, que ce PoE2 est devenu un hack and slash exigeant. Déjà, c'est un hack and slash qui est un peu nébuleux dans ces mécaniques. Vous allez commencer tranquille, vous allez vous balader. Bon, vous allez voir que c'est quand même un petit peu compliqué, on ne va pas se mentir. Les mobs cognent. Vous, vous ne faites pas très mal. Alors, évidemment, les joueurs qui sont extrêmement solides, notamment sur PoE1, qui ont des milliers d'heures de PoE1, eh bien, au compteur, eux, évidemment, ils vont être beaucoup plus tranquilles. Pour la simple et bonne raison que tout ça ne va pas leur paraître totalement nébuleux. Pour la simple et bonne raison qu'ils connaîtront. Je cherche une zone que je n'arrive plus à trouver, ce n'est pas grave, on va aller au pif là-bas. Quand on vient de PoE1, on est déjà à l'aise. On se sent à la maison, on est dans les petits chaussons. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qu'on comprend plus facilement que les autres. Mais au-delà de ça, voilà, au-delà des connaissances que vous pouvez avoir en jouant à PoE1, en ayant joué à PoE1, au-delà, eh bien, de la classe aussi que vous allez prendre, parce que ça aussi, ça va compter, eh bien, ouais, vous allez très vite comprendre qu'effectivement, les mobs, là, qu'on a ici, ne vous veulent pas que du bien. Les mobs tapent fort, vous n'allez pas taper fort. Et puis, en progressant, au début, là, je me suis dit, oulala, j'avais quasiment aucun objet qui tombait, très peu, où c'était soit des objets complètement dobés. Bref, j'avais du mal à avoir des upgrades. Je jouais guerrier qui est une classe quand même assez lente. Évidemment, quand on aura plusieurs centaines d'heures de jeu, quand on aura du movement speed, quand on... Voilà, bon, ce ne sera plus du tout la même classe et on ira mille fois plus vite et on trappera beaucoup plus fort. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, pour les premières heures de jeu, j'ai trouvé le guerrier particulièrement lent. Donc là, j'ai switché sur une de main, mais j'avais un bouclier et une épée. Et j'avais très peu d'upgrades. Et les ennemis, en fait, ils étaient un petit peu excités. Ils venaient par plusieurs sur ma gueule. Et en fait, il y a une vraie physique au niveau des ennemis. Ça veut dire qu'ils peuvent vous bodyblock. Et sur les premières heures de jeu, je me faisais bully par des vieux mobs de l'acte 1. Je me faisais attraper, je me faisais encercler et je me faisais complètement détruire. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est là où, petit à petit, au fur et à mesure des heures, j'ai commencé à développer une petite technique, si vous voulez, à la Souls, en fait, où je me mets à respecter le jeu. Je me mets à faire attention à chaque mob. Je me mets un peu, si vous voulez, à les contourner, à ne pas essayer de me faire, eh bien, voilà, tu vois, comme ça, là, hop, tu peux très facilement te faire encercler et te faire tuer. Donc, j'ai commencé à avoir une approche un petit peu plus Souls, où je me dis, je vais faire attention aux mobs. Je ne vais pas me faire encercler, je vais essayer de l'époque un petit peu, les uns après les autres. Et puis, au fur et à mesure, j'ai débloqué des techniques d'AOE, donc maintenant, je les tue par plus que ça, quoi. Mais ça m'a vraiment fait rire d'avoir cette philosophie Souls, en fait. J'avais vraiment l'impression de jouer à un Souls. Et ça ne s'arrête pas là, c'est pas seulement ça qui fait que ça me fait penser à un Souls. C'est que très vite, en fait, si vous voulez, j'ai commencé à tomber sur des boss dans le jeu. On a des boss qui arrivent dès les premières heures de jeu. Et là, pareil. Déjà, il y a une espèce de petit point de réapparition juste devant le boss. Une espèce de petit bonfire, ou en tout cas, les effigies de Marika, etc. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est tout simplement que, déjà, quand tu vois qu'il y a un point de réapparition et qu'il y a un boss, tu te dis, oulala, oulala. Et puis, en fait, le boss, si vous voulez, a des vrais patterns. Des vrais patterns énervés. On a l'impression d'être dans un Souls ou dans un MMO, comme vous voulez, où les boss vont avoir des techniques, où il faudra faire attention à bien respecter les techniques. Sinon, vous allez tout simplement vous faire one shot ou two shot. Et vous allez crever. Et là, je me suis mis tout simplement à recommencer, en fait, le boss. Je me suis dit, oulala, il est costaud. Je crève, je reviens. Et puis, en fait, il y a ce côté apprentissage qu'on peut, tout simplement, trouver dans un Souls. Cet apprentissage où, au fur et à mesure, on devient de plus en plus à l'aise avec les mécaniques. On comprend un petit peu les patterns du boss. Et on finit par le passer. Et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que les boss ont quand même une sacrée barre de vie. Vous n'êtes pas stoffé. Vous ne faites pas beaucoup de dégâts. Et puis, en fait, quand vous allez taper la moitié de la barre de vie, il va passer en P2. Il va se transformer. Et il va avoir une barre de vie full. Enfin, voilà. On est vraiment sur un délire où on est sur un Souls. Et pareil pour les potions. Vous avez vu la potion, là, maintenant ? Parce qu'en fait, dans PoE1... Bon, dans Diablo, on sirotait des potions. On en avait plein les ceintures. Ça n'avait aucun sens. Dans Diablo 2. Heureusement qu'ils ont enlevé ça. Là, dans PoE1, on avait plusieurs potions. On en avait genre 5. Bah, maintenant, on n'a plus 5 potions. Maintenant, des potions, on n'en a plus que 2. Une potion de vie. Une potion de mana. Et en fait, les potions vont avoir des charges. Un petit peu à l'instar, des fioles d'estus. Ni plus, ni moins. Vous voyez, là, par exemple, ça rend de la vie en 5 secondes et consomme 10 charges sur 75. Donc là, évidemment, le nombre de charges, au fur et à mesure, on pourra les augmenter. On aura 5 charges, puis 7, etc. Et puis, évidemment, les potions peuvent aussi donner comme ça, des effets. Et c'est tout un tas de petites choses. Et puis là, du coup, on a 2 potions et maintenant, on a 3 charmes. Les charmes, en fait, c'est des trucs qui vont se trigger. Là, par exemple, c'est lorsque je vais subir des dégâts de feu, ça va s'activer. Et ça va me faire l'effet. Donc, en fait, c'est plein, plein, plein de petites choses comme ça qui me font clairement penser à du Soul, à du Elden Ring. Il y a une zone, j'arriverai pas à la retrouver, je suis pas assez à l'aise dans toutes ces zones. C'est une espèce de sable un petit peu ocre au sol qui me fait penser à la Kylid avec le sable comme ça, le sol écarlate et tout. À chaque fois... Ça, regardez. Ça, c'est le hub de l'acte 2 de Lut Goleyn. Magnifique. Il est comme ça, constamment en espèce de marche. Je trouve que l'idée est géniale, en fait, avec évidemment tous les PNJ, toutes les tables de recyclage et tout. Moi, j'adore. J'adore. Je trouve ça vraiment réussi, pour le coup. Donc, ouais, là, les terres ocres où elles peuvent être. À bord, peut-être, là ? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Là, je vois du sol rouge. On va voir ça tout de suite. Voilà, nous y sommes. Et en fait, voilà. Et quand je jouais, au fur et à mesure, je me suis dit... Putain, on dirait Diablo 2. On dirait PoE1. Et maintenant, on dirait un peu un Souls. Voilà, c'était un mélange comme ça de plein de trucs. Et autant vous dire que moi, j'adore parce que je suis très fan des hack and slash. Mais je suis aussi très fan des Souls. Donc, cette dimension Souls où le jeu est plus exigeant, où il faut faire attention, où les boss ont des patterns, où il faut les respecter, où il faut apprendre les patterns, etc. Où si on n'est pas assez fort, il ne faut pas hésiter à aller dans des zones, à farmer, pour monter un petit peu en compétences, en monter en stuff, en XP, etc. Pour pouvoir avoir plus de chance. Ce côté-là ne me dérange pas. Moi, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de négatif. Mais, je pense très clairement que ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est là où je veux en venir. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils jouent à un hack and slash, ils ont envie de rouler leur tête, ils ont envie de farmer les mobs et les tuer par pack de 12. Et à la limite, quitte à buter un petit peu sur le boss de fin d'acte, pourquoi pas. Mais je pense vraiment que beaucoup de gens vont trouver ça ennuyeux et fastidieux. Et ils risquent de lâcher le jeu dès les premières heures. Je pense. Évidemment, là, je ne vous parle pas des joueurs de POE 1. Les joueurs de POE 1, actuellement, ils sont aux anges. Ils vont jouer au 2, ils vont adorer, ils vont dire trop bien et tout parce qu'ils savent à quel point le jeu il est fou, ils savent à quel point il y a une richesse de dingo quand ils vont commencer à entrer dans le endgame, etc. Ils le savent, tout ça. Mais là, POE 2, la volonté des devs, c'est évidemment de contenter les joueurs du 1, mais aussi d'aller draguer et d'aller chercher un nouveau public. C'est le propre même de chacune des entreprises, en fait. Ils veulent que leur jeu marche. Alors bon, pour le coup, ils font les choses bien, ils respectent le joueur, etc. Ça, il n'y a pas de souci, c'est une excellente chose. Mais ce qu'ils veulent, c'est clairement aussi avoir de nouveaux joueurs. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Alors, les accès, c'est plus d'un million de précommandes et tout. C'est cool, il n'y a pas de souci. Mais si ils veulent faire en sorte que le 2 soit quand même un petit peu plus accessible et soit une nouvelle porte d'entrée pour accueillir de nouveaux joueurs, est-ce que cette dimension Souls dès les premiers niveaux est intelligente ? En vrai, je ne sais pas. Moi, ça ne me dérange absolument pas parce que quand j'aime un jeu, il n'y a aucun problème, je fais les efforts qu'il faut. Je galère sur un boss, il n'y a pas de souci. Je vais m'entraîner sur le boss jusqu'à le tuer. Je vais revenir en arrière, je vais farmer des mobs, je vais essayer d'améliorer mon gear, je vais faire du craft. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me posera aucun problème. Mais, est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Je ne sais pas. C'est vraiment la question que je me pose. Mais à mon avis, il y a des gens qui risquent d'être découragés par cette dimension Souls et ce côté un petit peu exigeant du jeu qui va te demander de le prendre, de respecter le jeu et de le prendre doucement et de monter en connaissance. Parce que là, actuellement, au moment où je vous parle, on n'est absolument pas carré par Max Roll ou par un quelconque site puisqu'il n'y a aucune ressource. Là, le build que j'ai fait, je l'ai fait tout seul et je me suis cassé les dents sur le jeu pour en arriver là. Pour vous expliquer justement un petit peu ma philosophie, j'ai voulu jouer avec un build tout simplement défensif. On commence avec la classe de guerrier puisque je jouais évidemment guerrier, ça n'étonnera personne. J'avais un bouclier, une épée, je me suis dit je vais y aller un petit peu tanky, doucement, je pouvais lever le bouclier. Bon, ça ne m'a pas trop plu parce que j'avançais doucement, je me faisais encerclé par les mobs, j'avais l'impression de faire zéro dégâts, j'avais un stuff nul, il y a un truc qui ne m'a pas plu. Et moi, je me suis dit si j'ai décidé de partir sur la classe de guerrier, eh bien, c'est parce que j'ai envie de jouer avec une grosse arme à deux mains et tambouriner le groin des ennemis. C'est ça moi qui m'intéresse. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me dire je vais essayer de lire un petit peu mes compétences. Là, je n'ai pas de gem malheureusement donc je ne peux pas ouvrir l'inventaire. Encore une fois, quelles grandioses idées. mais ce que je veux dire, c'est que je me suis... Tiens, je peux appuyer ici. Je me suis dit ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partir sur des compétences un petit peu à distance. Voilà. Je vais partir sur l'héroïc clip pour sauter sur les ennemis ou me désengage. Je vais partir sur un séisme qui va poser une espèce de tremblement de terre au niveau du sol. Je vais partir sur cette espèce de déferlement qui fait, voilà, des dégâts un petit peu à distance qui arrive sur l'ennemi en faisant une grosse AOE donc je peux tourner autour, faire mes trucs à distance et entrer dans l'ennemi avec cette double rotation. Je peux poser un totem tout simplement de séisme qui va... Voilà, je peux en plus le poser à distance et en plus il prend l'aggro, les ennemis vont lui taper dessus, etc. Donc c'est génial et je vais partir sur un cri qui pareil, il va cramer les ennemis et ils vont crever. Quand ils vont crever, ils vont exploser, tout ça, tout ça. Je me suis dit vu que je me fais éclater, j'ai un stuff nul, etc. Je vais essayer de tourner un petit peu autour des ennemis. Alors mon gameplay est extrêmement lent. Ce que vous avez à l'écran n'est absolument pas représentatif de la vitesse du jeu sur le endgame mais aussi sur la vitesse du jeu que vous aurez avec d'autres classes. Le guerrier est une classe lente et en plus de ça, moi j'ai fait un build encore plus lent. Mais c'est pas grave, c'est ce que je vous dis justement, c'est que actuellement, il n'y a tellement aucune ressource sur internet que du coup, eh bien on est en full découverte. Alors pour certaines personnes, c'est une excellente chose. Pour d'autres, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où mettre leurs points, ils ne savent pas, etc. Et du coup, ça va les frustrer. Donc pour ces personnes-là, je vous invite juste à attendre quelques jours, quelques semaines que Maxroll fasse des guides de leveling. Je cite Maxroll parce que je trouve que c'est un site qui est très clair, qui est très propre et qui prend bien les gens par la main pour tout un tas d'hack and slash. Donc pour moi, c'est quand même assez une référence de ce côté-là. Quand Maxroll va faire ses guides, eh bien là, ce sera top puisque vous saurez exactement où mettre vos points, vous saurez quel stade viser tout simplement dans vos armures. Et là, vous aurez beaucoup moins de problèmes et là, vous aurez un early beaucoup plus smooth. Donc au pire, si vous avez vraiment envie de jouer au jeu mais ce que je vous dis vous fait peur, attendez quelques jours. Soit essayez par vous-même, moi, c'est tout ce que je vous conseille. Mais au pire, vraiment, attendez quelques jours et vous aurez des guides qui vous expliqueront comment avoir un start tranquille. Mais voilà, moi, je me prête au jeu, j'essaye tout un tas de choses, j'essaye des compétences, j'essaye de mettre, eh bien tout simplement, des compétences de soutien. Alors le problème, c'est que je ne sais pas si ce que je fais est bien ou pas bien, mais j'essaye, je fais mes erreurs, j'apprends petit à petit et je trouve ça quand même assez grisant ce côté où on a tout à découvrir. Là, par exemple, comme je vous ai expliqué la philosophie de mon build, j'ai mis des petites runes de soutien parce qu'en fait, on a des gemmes de compétences, on va looter des gemmes qui vont nous permettre de créer une compétence et puis après, on aura des gemmes de soutien qu'on pourra mettre bien juste à côté qui vont venir un petit peu modifier, ajouter des effets et tout. Donc ce que j'ai fait, ça se trouve, c'est éclater au sol et c'est bon pour la poubelle et c'est même très probablement le cas. Pour l'instant, ça fonctionne, mais je trouve ça cool d'essayer. Le seul problème, ça pour moi, c'est un petit bémol, c'est qu'au niveau du template, on a peur de se tromper puisque regardez, il est immense le template, mais pareil, même si ce jeu est très libre, c'est-à-dire que moi, en choisissant guerrier, je commence ici, là, on va avoir les compétences un petit peu de guerrier qui vont être dans ce coin-là, rien ne m'empêche d'aller ailleurs. Mais bon, dans l'idée, si vous êtes guerrier, vous restez par là. Si vous êtes un tel, vous allez ailleurs. Et donc globalement, même s'il y a un big template, on reste cantonné à un point, à un coin. Et donc du coup, dans le 1, c'était super relou de respect. Fallait comme ça la choper des points de respect et tout. C'était relou et donc généralement, au bout d'un certain temps, presque les gens préféraient re-roll plutôt qu'eux. Là, dans le 2, ils ont compris que c'était relou et ils ont donné la possibilité de respect directement en ville auprès de l'encapuchonné contre des gold. Et donc, au final, vous pourrez retirer des points, revenir en arrière, les redistribuer ailleurs en payant des gold. Donc, c'est beaucoup mieux que le 1. Mais quand même, je pense qu'ils auraient dû faire un effort parce que les gold qui sont une nouvelle monnaie entre guillemets puisque dans le 1, il me semble qu'il n'y avait pas de gold. Là, ça vous permet d'acheter chez le marchand et ça, c'est super important puisque dans un premier temps, et là bon, je vous donne le tips vraiment pour les gens qui débutent. Bon, si vous connaissez un minimum, il n'y a pas de problème, vous le saurez. Pour vous stuffer un petit peu et ça va être très important de vous stuffer pour essayer d'avancer dans le jeu, eh bien, n'attendez pas d'avoir des loot qui vont tomber parfaits par terre. Ce n'est pas comme ça que marche ce jeu. Dans ce jeu, il va falloir se démerder. Il va falloir choper des bases blanches dans lesquelles vous allez mettre des orbes et puis justement, au niveau des orbes, vous avez tout un tas d'orbes différents qui vont vous permettre déjà trouvons la réserve. Elle n'est pas ici, elle est juste là. Vous allez avoir tout un tas d'orbes qui va améliorer un objet normal, donc un objet blanc en objet magique avec un affixe. Et puis après, vous aurez possibilité de donner encore un affixe de plus. Vous aurez la possibilité de prendre un objet normal et de le passer en objet rare avec quatre affixes, etc. Donc en fait, généralement, vous allez viser les bases blanches qui vous intéressent. Moi, par exemple, le plastron de pillard, c'est OK, mais ce n'est pas mon meilleur torse en tant que guerrier avec beaucoup de force. Mais vous allez finir par comprendre quelles sont les bases blanches qui vous intéressent et vous allez pouvoir miser dessus en les améliorant. Ou alors, vous avez possibilité d'aller chez un marchand. Je ne sais pas où il est parce que je n'ai pas l'habitude de ce camp, d'ailleurs. C'est marrant qu'il y ait ce camp parce que moi, j'ai l'habitude du camp mobile un petit peu. Ici, peut-être ? Oui. Bon, admettons. Là, le marchand vend des objets, vous voyez ? Et là, les objets... Ah non, lui, c'est le gamble, lui. Lui, c'est encore autre chose parce que quand vous avez du pognon, vous pouvez parier et vous dire ça, c'est un torse qui peut m'intéresser. Allez, je claque 2000 balles. À tout moment, j'ai un truc nul. À tout moment, je vais mettre 2000 balles. Il va me rendre un porte-clé Mickey. À tout moment, je vais avoir une armure jaune ultra puissante. À vous de voir si vous voulez gamble. Mais moi, ce n'était pas le gamble que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement le vendeur classique. Comme par hasard... Là, peut-être ? Oui. Bon, ce n'était pas ce vendeur, mais ce n'est pas grave. C'est pareil. Et là, vous voyez, il y a tout un tas d'objets avec des stats. Et ça, c'est important de venir check de temps en temps. Au bout d'un moment, vous allez vous dire une masse à deux mains. Il y a deux affixes qui m'intéressent. Je vais la prendre et je vais retravailler par-dessus. Et donc, ce que je veux vous dire par-là, c'est que les gold ont déjà un intérêt. Voilà. Les gold, on a envie d'acheter des objets avec, on a envie de gamble, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, nous avons besoin de cette monnaie pour respect auprès de ce bonhomme juste ici. Et là, vous voyez, c'est ici qu'on demande des respect. Là, par exemple, je clique, ça me demande 464. Si on veut respect un point, il n'y a pas de problème. Si on veut revenir un petit peu en arrière et tout, ça coûte vite des milliers. Et le souci, c'est que pour moi, je pense qu'ils auraient dû faire un effort. Je pense clairement qu'ils auraient dû faire un effort et ils auraient dû faire l'effort de, au début, faire en sorte que les respect ne coûtent pas cher du tout ou même presque, limite, soient gratuites. Ben oui. Actes 1, 2 et 3, la première run, on va dire, en normal, eh bien, que ça coûte pas cher ou que ce soit gratuit ou que ça monte crescendo, actes 1, c'est totalement gratuit. Actes 2, ça coûte un peu et puis Actes 3, un peu plus. Faire en sorte de pousser les gens à avoir cette curiosité, à tester des spé, à tester des choses parce que là, vu que ça coûte, on n'a pas trop envie de tester parce qu'on se dit si on se trompe, ça va nous coûter très cher. Donc, je pense qu'il y avait peut-être un truc à faire de ce côté-là et puis encore une fois, très vite, quand on aura des guides plein internet, là, les gens, ils diront, ah, les points, il faut les mettre là, pouf, 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 et ce que je vous dis là, ce ne sera plus un problème. Mais c'est vrai que moi, personnellement, qui suis dans la découverte et dans l'apprentissage total du jeu, j'aurais aimé être un petit peu plus libre pour pouvoir, eh bien, faire mes propres tests. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un boss ici, peut-être ? Ce serait trop cool que je puisse vous montrer un petit boss. Oh. Et voilà. Moi, si vous voulez, le jeu, je ne le connais pas encore. J'ai 15, 20 heures de jeu à mon actif. J'ai tout à apprendre. Je fais erreur sur erreur. Mais c'est comme ça que j'apprends. Et là, en plus, je live le jeu en ce moment, tous les jours. Donc, puisque je live le jeu, on croise les informations avec les gens qui passent et tout. C'est trop bien parce qu'on monte tous en compétence et c'est génial. C'est un moment qui est super grisant, super kiffant à vivre. Donc là, bon, je lui fais quand même relativement mal puisque c'est un boss que j'ai fait beaucoup plus... Tiens, regardez, vous voyez en haut à droite, là, les dégâts ? C'est comme les Souls. Sur les boss, il y a des dégâts comme ça qui s'enchaînent sur les Souls parce que ça, pour moi, c'est un énorme bémol. Mais bon, je suis le seul à considérer ça comme un défaut. Donc, tant pis, ce n'est pas un défaut, c'est juste moi. J'aurais aimé que dans ce jeu, on puisse afficher les dégâts. Bon sang de bonsoir. J'ai l'impression de demander un truc de fou. Je vais m'expliquer. Je vais prendre deux secondes pour m'expliquer. Bon, vous n'avez rien vu du boss parce que je l'ai trucidé mais d'habitude, il y a une strat. Croyez-moi sur parole. Comme vous venez de voir, j'ai tapé des mobs, il n'y a aucun chiffre sur leur tête. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts sur leur tête. Dans ce jeu, nous ne pouvons pas afficher les dégâts sur les ennemis tout comme on ne pouvait pas afficher les dégâts dans le 1. Là, dans le 2, ils ont décidé d'afficher les dégâts qui se cumulent seulement sur les grandes barres de vie de boss tel un Souls avec les petits dégâts dans un coin. Mais c'est tout ce que vous aurez. Je trouve ça dommage parce que autant je ne demande pas que ce soit comme Diablo 4 qu'on fasse des milliards de dégâts, que ça floute tous les grands, que ça pose beaucoup de problèmes de calcul au jeu et tout. Non ! Dans PoE, on a des valeurs toutes petites et ils mettent un point d'honneur à faire attention à l'échelle justement. Donc je pense que ça n'aurait pas coûté grand chose de laisser une option. Dans les options, afficher les dégâts. Ceux qui veulent afficher les dégâts les affichent. Ceux qui ne veulent pas afficher les dégâts parce qu'ils trouvent que ça floue de l'écran ou peu importe la raison, quelle que soit la raison, je peux tout à fait le comprendre. Eh bien dans ce cas, ils ne les affichent pas. Mais laisse le choix au joueur. Pour moi, c'est important parce que ça contribue en tout cas à la puissance pour moi de mon personnage. Moi, quand je joue au jeu et que je mets un coup à un ennemi et que je vois 47 de dégâts et qu'après, je passe du temps à essayer de modifier un petit peu des trucs, mon stuff, monter en puissance, mettre des points de talent et que je tape l'ennemi et que je vois 360, je suis content et j'ai la sensation de lui avoir fait mal. donc c'est vrai que moi, j'aurais aimé. Là, je suis en train de vous donner mon avis, mes premières impressions. J'aurais aimé que dans le 2, ils se disent allez, on leur met les dégâts. Là, on peut parler aussi justement des systèmes, un petit peu comment ça fonctionne rapidement. Pas trop dans le détail puisque je suis dans la découverte. Au niveau de l'itemisation, j'adore. On a beaucoup de pièces d'équipement donc ça nous donne un petit peu de matière à optimiser nos persos. Évidemment, vous avez les objets blancs qui sont les normaux, vous avez les objets bleus qui sont les objets magiques avec 2 affixes. Vous avez les objets rares qui sont les objets jaunes avec 3 à 6 affixes me semble-t-il ou 4 à 6, je ne sais jamais. Bref, vous avez plusieurs objets et pour finir, vous avez les objets uniques avec des pouvoirs un petit peu uniques. Vous pouvez aller chercher des compétences d'ailleurs d'autres classes, etc. Donc de ce côté-là, très 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 classique. Les ceintures vont améliorer notamment des choses comme les charmes et tout. Vous avez des affixes qui peuvent pop que dans certaines pièces, pas d'autres. Vous avez possibilité de mettre très bien des slots sur chacun de vos objets pour venir y mettre une rune à la Diablo 2. Et le seul énorme bémol, et ça j'ai du mal à y croire, apparemment, quand on met une rune dans un objet, on ne peut plus retirer la rune. Il y a eu cette idée formidable où quelle est l'explication ? Je ne comprends pas. Là, par exemple, j'ai une rune qui augmente les dégâts physiques, fantastique. Si j'ai envie de l'enlever, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut la remplacer ? Je n'ai pas essayé, mais je ne pense même pas. Ça, vraiment, c'est curieux. En tout cas, au niveau de l'itemnisation, pour l'instant, je suis en plein apprentissage. J'essaye de regarder un petit peu quels sont les objets, quels sont les affixes que je need. Il y a un côté Diablo 2 que j'adore, c'est le fait d'avoir de l'importance dans les bases blanches. Ça, mettons, c'est un plastron du pillard. Mais moi, par exemple, en tant que torse, j'aimerais avoir le torse, je ne sais plus comment il s'appelle, des bases blanches de qualité supérieure qui vont nous permettre de pouvoir crafter dessus. Là, je suis en train d'apprendre le craft avec tous les orbes qu'on a ici pour améliorer les modificateurs, les trucs, les bidules et tout. Donc, je suis en plein dans l'apprentissage de l'itemnisation. Mais tout ce que je vois pour l'instant sur le craft me plaît beaucoup. Je trouve que le jeu pourrait être un tout petit peu plus généreux en termes de drop rate. Ça ne ferait pas de mal. Parce que vraiment, si vous ne sortez pas les doigts du cul pour essayer de comprendre ce que vous pouvez faire, des petits objets qui tombent, les objets blancs, essayer de crafter des trucs, aller chez les marchands, etc. Si vous n'essayez pas de vous démerder vraiment par vous-même, le jeu ne va pas vous stuffer et il n'en sera que plus dur. Donc, gardez tout ça à l'esprit, c'est important. Mais des petites pièces en plus, quand je dis je ne veux pas que le jeu gerbe de loot, ce n'est pas l'idée. Je veux que quand on tue un boss important, structurant, on ait une pièce jaune assurée. Par exemple, là, ce n'est pas nécessairement le cas. Là, tu tues un boss, il y a un vieux trash qui vient te tuer, tous les loot par terre, ils disparaissent. Voilà, là, on est plutôt dans ce genre d'approche. Bref, compliqué. Donc, je pense qu'il y a des petits curseurs à venir régler et je pense que leur y accès c'est aussi fait pour ça. En tout cas, de ce côté-là, top. Ça me plaît beaucoup, les orbes, etc. Bon, les joueurs de PO1 connaissent, mais moi, je suis un petit peu dans la découverte. Ça me plaît. À côté de ça, nous avons un système, là, justement, de runes que je suis en train d'apprendre. Donc, pour l'instant, moi, je suis sur la masse. Toutes les armes ne sont pas disponibles puisque toutes les classes ne sont pas disponibles. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, on est sur une early access. 100% du contenu n'est pas disponible. Alors, le contenu qui est disponible Day One sur l'early access, elle met déjà à l'amende 99% des hack and slash, tellement il y a déjà du contenu. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Mais si on veut parler des classes, actuellement, il y a 6 classes de dispo avec 2 ascendances pour chaque classe. C'est des espèces de spé, par exemple, War Fury, War Arm sur WoW. C'est la même idée. Là, c'est Titan, Warbringer. Moi, je vais me spécialiser en Titan, par exemple. Donc, 6 classes de 2 ascendances chacune. Et à terme, il y aura 12 classes avec 3 ascendances chacune. Et ça, ça va se débloquer petit à petit dans les prochains mois, etc. Pareil pour la campagne. Actuellement, nous n'avons de disponibles que les 3 premiers actes. Et ils sont partis dans une idée un petit peu à la Diablo 2, encore une fois. Diablo 2, en fait, on faisait l'histoire en normal, on faisait tous les actes et puis après, on passait dans la difficulté cauchemar, etc. Là, ça va être un petit peu la même idée. C'est-à-dire que vous allez tout simplement jouer au jeu, vous allez faire l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Et à la fin, vous allez recommencer acte 1, acte 2, acte 3, mais dans la difficulté d'au-dessus. Comme ça, vous ferez les 3 actes, vous allez finir environ level 30 et vous referez les 3 actes en cruel, vous serez environ level 60 plus et là, vous aurez accès au endgame. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure des mois, ils vont débloquer des classes, ils vont débloquer des compétences qui ne sont pas encore disponibles, ils vont également débloquer des actes, etc. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, le contenu qui est déjà disponible sur le jeu est assez colossal. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on débloque les techniques, c'est en lootant des runes. Il y a des runes d'aptitude, il y a des runes de soutien. Là, la rune d'aptitude me permet de créer une rune niveau 5 ou de monter une rune jusqu'au niveau 5. Là, je vois que toutes mes compétences que j'utilise sont déjà au moins niveau 5, donc je ne peux rien faire. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, on peut tout simplement... Ça aussi, c'est un truc qui est super bien fait. Quand on maintient alt, on peut regarder le tooltip et naviguer dans le tooltip et là, vous voyez, tout ce qui est comme ça avec des petits pointillés, ça nous donne la définition des mécaniques. Au lieu d'aller se perdre sur Internet, d'ouvrir 15 pages, d'aller sur le wiki pour essayer de comprendre la moindre mécanique, c'est à présent intégré au jeu et c'est d'un confort monumental. Vous ne savez pas ce qu'est l'armure ? Vous cliquez ici, vous maintenez alt, vous avez un petit descriptif, pareil pour toutes les stats, etc. Et c'est comme ça que vous allez comprendre le jeu. Là, il y a des tags, pour savoir quels sont les tags de cette armure, les prérequis, etc. Vous avez toutes les infos. Mais en plus, vous avez possibilité tout simplement d'avoir une petite vidéo avec un bug qui va vous montrer comment fonctionne la technique et vous l'expliquer pour l'instant en anglais seulement. Je pense que ça restera toujours en anglais. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Ça vous explique un petit peu les choses. Et ça, c'est génial parce qu'aller faire des haltables sur wiki, c'était possible en 2001. Là, c'est chiant aujourd'hui. Donc vraiment, ce travail qu'ils ont fait, c'est génial. Donc voilà, grâce à ma rune, je viens et je peux crafter une compétence, compétence que je viens foutre dans ma barre. Et puis pareil pour les gemmes d'aptitude, je peux cliquer sur une gemme de soutien pour créer une rune. Et la rune, je vais venir la mettre ici pour venir améliorer tout simplement une compétence. Là, par exemple, j'ai la compétence séisme qui fracasse le sol, etc. Là, j'ai mis la rune avance rapide qui permet tout simplement rendant cette dernière plus courte de réduire le cooldown. On peut faire en sorte d'infliger du saignement. Tiens, c'est quoi le saignement ? On clique ici, pouf, saignement. Vous avez toutes les infos que vous voulez. Alors, ça ne sert à rien d'aller lire jusqu'en bas sauf si vous voulez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, très rapidement, vous allez comprendre ce que c'est le saignement dans les premières lignes. Et voilà comment fonctionne le système avec les runes, avec les gemmes d'aptitude qui vous créent les aptitudes, les gemmes de soutien qui vous créent des trucs de soutien, vous faites vos mix, etc. Ajoutez à cela évidemment votre giga template qui va venir vous débloquer tous les passifs. Et moi, en tant que gros bourrin que je suis, voilà, you can wield two-handed. On peut porter les armes à deux mains dans chaque main. C'est la poigne de titan du Warfury de World of Warcraft. Ni plus ni moins. Donc, bam, bam. Et voilà, moi, c'est ce que je vise, donc je vais descendre. Et puis, c'est important aussi d'aller chercher beaucoup de compétences défensives, d'augmenter l'armure et tout, parce que comme je vous l'ai dit, on se fait vraiment bully. Mais voilà, dans l'idée, je pourrais vous parler encore des heures du jeu. Je suis plus ou moins fasciné par tout ce que je vois. J'adore la DA. J'adore l'ambiance visuelle. J'aime beaucoup les animations du personnage. Je trouve vraiment qu'il y a ce qui fait la quintessence des hack and slash pour moi. Il y a une ambiance, il y a des mécaniques qui me font penser à Diablo 2 et qui, moi, viennent me chercher immédiatement donc ça me plaît de fou. Alors, ce n'est pas pour autant que je ne vais plus jouer par exemple à Diablo 4. Moi, je vais clairement continuer à jouer à Diablo 4 pour la simple et bonne raison que ce sont des approches pour moi qui sont totalement différentes. J'aime le côté immédiat, accessible d'un Diablo 4, la beauté, la fluidité du gameplay et tout. C'est juste que bon, Diablo 4, pour moi, le souci, si vous voulez, c'est que c'est un jeu qui a ses qualités et il a ses défauts comme tous les jeux. Path of Exile, je vous l'ai dit aussi, il y a des qualités mais il y a aussi des choses que je considère comme étant des défauts. Mais globalement, si vous voulez, pour moi, c'est deux approches totalement différentes. Pour les gens qui ont envie d'avoir un hack and slash super accessible, s'éclater immédiatement, jouer sur le pouce, pourquoi pas sur le canap avec un pote avec la manette, sur console, etc. je trouve que Diablo 4, ça marche très bien et c'est un jeu qui conviendra à beaucoup de gens qui ont envie de jouer tranquille. Maintenant, si vous cherchez vraiment un hack and slash dans lequel vous investirez des centaines, des milliers d'heures avec une grosse, grosse, grosse profondeur, avec un côté un petit peu rude, un petit peu difficile, etc. Évidemment, vous serez mieux servi par PE. Et moi, ça tombe bien, j'aime les deux genres d'expérience. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage pour moi dans Diablo, c'est que je trouve que c'est un jeu qui s'essouffle malheureusement relativement vite, ce qui fait qu'un jeu comme Diablo 4, eh bien, j'ai tendance à y jouer quand une saison sort et au bout de 5 jours, allez, une petite semaine, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais faire dans la saison. C'est déjà bien, moi je me suis éclaté pendant une semaine et c'est cool. Un jeu comme PE, je pense que le endgame me tiendra plus qu'une semaine. Voilà. Donc c'est vous et à quel point vous avez envie de vous investir dans un hack and slash, qu'est-ce qui vous intéresse dans un hack and slash, etc, etc. Et ce POE2, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, il est aussi disponible sur console, Xbox, PlayStation et même sur PC, vous pouvez brancher une manette, ça fonctionne. Et d'ailleurs, bon, encore une fois, on ne va pas tout expliquer parce qu'on pourrait en parler des heures, mais en termes de gameplay, moi je joue avec la souris de manière très classique parce que je trouve que pour un guerrier, ça marche très bien. Mais pour les classes qui vont POC un petit peu à distance, qui vont kite et tout, sachez que maintenant, il y a la nouvelle jouabilité ZQSD qui a été ajoutée au jeu. Donc ZQSD pour vous déplacer un peu à la woe, quoi, et pour pouvoir faire vos techniques tout en kaitant les ennemis et tout. Donc si vous jouez des classes comme mercenaires, tout ça, ça peut être envisageable, mais il y a des gens qui ont joué à la manette et apparemment, il y a un vrai travail qui a été fait à la manette et c'est très, très plaisant et très ergonomique de jouer à la manette pour pas mal de gens que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que le problème, c'est que j'ai branché une manette, j'ai voulu jouer et ça n'a pas switch immédiatement à la manette. Sur Diablo 4, quand on joue au clavier souris, on allume une manette, l'interface change et on joue à la manette. Là, il faut quitter le jeu, aller dans les options, passer sur manette, le relancer. Ça prend 15 secondes, c'est rien, mais il faudra que je prenne le temps de le faire. Mais voilà, en tout cas, on peut jouer à la manette, sachez-le. C'est aussi intéressant de le dire. Mais voilà, ouais, vraiment, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme approche. Moi, c'est des jeux, j'ai la chance de réussir à m'amuser sur un Diablo 4 tout comme sur un PoE parce que je suis dans le bon état d'esprit quand j'y joue. Je ne vais pas chercher les mêmes choses. Je ne vais pas chercher le même type d'expérience. Là, dans PoE, je viens chercher une expérience beaucoup plus profonde dans ses mécaniques, dans son endgame et un jeu sur lequel je vais m'investir plus en termes de temps de jeu. Mais ce n'est pas pour autant que je ne m'amuserai pas sur des saisons de Diablo qui se bonifient petit à petit avec le temps. deux approches différentes. Et puis voilà, de toute façon, vous avez vu un petit peu mon gameplay. C'est l'aspect qu'ouaar. C'est vraiment l'aspect qu'ouaar. J'ai peur de tout le monde. Je tourne autour des ennemis. Ils m'ont tellement bully dans l'acte 1. Ils m'ont tellement massacré que ma spé, j'ai fait en sorte d'avoir beaucoup de trucs à distance. Et voilà, comment je joue. Donc ce n'est pas le gameplay le plus palpitant. J'espère que je vais réussir à mieux comprendre les compétences, les techniques, l'itemisation, etc. Et peut-être que si je vous refais une vidéo à l'avenir, eh bien d'un coup, je serai beaucoup plus costaud et enfin, je pourrai face tous les mobs et les détruire à coups de grande masse à deux mains. Ce n'est pas impossible. C'est ce que j'espère. Et en tout cas, je vais prendre beaucoup de plaisir à découvrir un petit peu tout ça. C'est bien. Petite ceinture là qui sera peut-être une upgrade. On va regarder tout ça. Donc voilà, je pense que je vous ai clairement dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Vous l'aurez compris, même s'il y a des défauts, ça reste globalement une expérience qui pour l'instant me plaît à mort. J'ai très envie d'y jouer. Je vais y jouer encore beaucoup. Voilà, dans tous les prochains jours, je ne vais jouer qu'à ça en live tous les jours. on va essayer de monter un petit peu ensemble. On va essayer tout simplement de partager les informations, d'apprendre le jeu, de dompter la bête tout simplement. Et puis voilà, 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 j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, le jeu vous plaît ? Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? Ça peut être intéressant de pouvoir échanger en tout cas nos avis sur le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui aide beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour un max de vidéos des bisous. Bye bye.